Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, à aujourd'hui, je viens vous montrer les créations que j'ai faites. Donc au niveau de l'aquarelle, il n'y en a pas énormément. Vous verrez surtout les carnets que j'ai faits et qui m'ont permis un peu de... je veux dire... pas décompresser, mais dire de... occuper son esprit, comme je vous le dis tout le temps, dans quelque chose qui vous attrait, qui vous permet de penser ou à rien. Ou à rien, pensez à rien. Donc je vais vous laisser avec les créations d'aquarelle que j'ai pu faire. Ce n'est pas du pur aquarelle, j'utilise les tampons. Je fais de l'aquarelle, bien sûr, mais j'utilise des tamponnages. J'utilise aussi beaucoup ce que je vois sur Pinterest ou ce que je vois sur Instagram. Je me suis beaucoup, on va dire, référée à tout ça. La team de Schwain Flower est super. Ils ont une super équipe avec Pink Lola ou Sonia ou AMB. Et c'est vraiment des très, très bons... On va dire des... Pas modèles, mais des très bons... De lignes à suivre, de présentation des tampons et qui peuvent vous donner des idées ou faire découler des idées d'imagination pour ce que vous pouvez faire en aquarelle. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, je vous le dis à la fin, c'est comme d'habitude. Merci ! Voilà, comme promis, je vais vous montrer ce que j'ai fait en création aquarelle. Oh, excusez-moi, j'ai encore monté mon doigt là-dessus, pardon. Donc ici, j'ai commencé avec ce carnet-là que j'ai acheté en même temps que des affaires chez Schwain Flower. C'est du 200 grammage et ce n'est pas assez, comme je vous ai dit. Donc j'ai collé les pages entre elles. Donc j'ai commencé à faire des fonds comme ça. Je les ai collés là et là parce que je l'ai fait. Ça me rappelle mes souvenirs. J'ai fait des essais et le premier dessin que j'ai fait, la première création que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors après, on dit, c'est super, tout ça. Mais après, on voit ses défauts. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait et dans, on va dire, dans quelle continuation, est-ce que ça a évolué ou pas. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, il y a des fonds, il y a des tampons, il y a des découpages, même pas. Celui-là n'a pas été découpé. Donc il n'y a rien de découpage. Donc ça, c'est un de mes premiers, date de quand ? Bah 2021, forcément, début 2021. Donc ça, c'est le CM que j'ai fait. Et vous voyez, je mettais des annotations ici de ce qui est pâle, ombrage, posca, ce qui a amélioré. Donc je faisais... Donc là, je disais, on peut faire des améliorations par rapport... On peut s'auto-critiquer. Moi, je m'auto-critique tout le temps. J'ai tout le temps fait ça. Donc voilà. Et sur ce carnet-là, j'ai mis tout ce qui était amélioré. Alors, j'ai aussi beaucoup d'inspiration pour la team de chez Show & Flower. Vous avez Pink Lola qui a fait ça et je voulais forcément le refaire. Donc j'ai vu une image sur Pinterest. J'ai cherché. Ah, Pink Lola, pas mal. Elle fait aussi plein de choses sur Instagram. Il y a Sonia aussi. Donc je me suis inspirée. Je ne me suis pas lancée toute seule dans les couleurs. J'ai appris à force de faire. Et là, j'ai simplement reproduit où je mettais ensuite ce que j'avais l'envie du moment. Voilà, pareil. Donc ça, je l'ai fait sur une feuille à part et je l'ai recollée dessus. Voilà, vous voyez ce que je faisais ? Donc des carnets Clairefontaine avec le beau papier. Donc je faisais à part et je recollais dessus. Voilà. Après, j'ai essayé de me lancer quand même toute seule. Il faut... Même si ce n'est pas terrible. Voilà. Donc ici, alors là, celle-ci a été autocritique. J'ai recollé. Le fond, ça ne va pas. Voilà, les choses ne sont pas. Mais voilà. Donc j'ai fait. Revivre. Je ne sais pas quand je l'ai fait, ça, mais... Oui, on va revivre. Oui, on va dire ça. Mais bon. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et vous voyez, je vous disais les fonds. Ce que j'utilisais. Voilà, comme pour le scrap. Donc ça, c'était un carnet quand même assez... Je ne l'ai pas fini pour l'instant. Si j'ai des choses à refaire en brouillon. Voilà, c'était mon premier carnet que j'ai fait. Que j'ai fait mes essais. Ensuite, j'ai pris un petit sennelier. Donc celui-là, j'ai acheté à Cultura. Et je trouvais qu'il m'a bien fait d'avance. Il m'a bien fait évoluer, ce petit. Parce que je trouve que quand on fait en petite zone, ça nous permet de s'améliorer plus facilement. Voilà. Donc là, j'ai fait tous des petits... On va dire des petits thèmes. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose, il faut que je sors mon matériel. Ça va me prendre du temps. Eh bien, non. Il faut se dire... Je me suis dit, si je faisais un petit carnet. Et puis le papier, c'est du 300. De toute façon, c'est très bien. Donc je faisais des encreadements. Comme pour du mix major. Pas pour tous. Pas pour tous, comme vous voyez ici. Non. Voilà. Je mettais selon ce que j'avais envie de faire comme ambiance. Voilà. Et les fonds. Je voulais m'améliorer dans les fonds qu'il y a là. Donc je n'en ai pas fait énormément non plus. Mais voilà. Essayer de m'améliorer dans les fonds, dans les pochoirs. Bien sûr. Celui-là, j'ai bien dû travailler. Regardez, on le voit à travers. On va dire que j'ai de la bouteille quand même. En fonds, en scrap. J'ai repris ce que je savais déjà. Donc il y a des améliations. Mais il y a des choses qui sont déjà faites. Ensuite, j'ai fait un carnet. Alors, est-ce que c'est bien celui-là ? Oui. Alors, voilà. J'ai refait. Donc voilà. C'est un petit carnet Carfontaine. Celui-là, j'ai fait jusqu'au bout. C'est pour vous dire, j'étais vraiment, vraiment, vraiment lancée. Et je me dis, ça y est, c'est reparti pour la création. Donc celui-là, il date de cet automne. Donc j'ai pris ce carnet-là. Donc je fais jouer avec les pochoirs, les couleurs, les tamponnages. Et puis, c'est lorsque Show & Flower a sorti ses tampons selon les différentes couleurs. Comme là, sépia, marron, autour du café. Donc je me suis aspirée toujours de ce que je voyais. Après, j'ai rajouté par rapport à ma touche personnelle. Et puis, le papier est transpercé déjà. Donc vous voyez, j'ai passé, sur ce papier-là, j'ai passé à chaque fois, pas tout le temps, mais des fois, j'ai passé une page lorsque ça a transpercé. Donc là, black and white. Là, c'est fusion. Mais bon, ça me faisait passer mes idées. Donc voilà, je pensais avoir repris un peu une bouffée. Et puis, c'est retombé à plat. Mais bon, ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, ici, c'est le gris. Alors ici, c'est le gris. Là, le jaune avec les abeilles et tout ça. Vous voyez, donc il y a des formes de découpage. J'ai découpé, là, c'est une superposition de découpage. Je fais le fond. Là aussi, la feuille, je l'ai rajoutée. Je fais mon fond. Mes découpages, c'est-à-dire que je présente ma feuille. C'est-à-dire que je mets mes découpages de tamponnage. Comment je les ferai ? Je tasse des repères où je dois faire mon fond, mettre mon pochoir. Et ensuite, je colorise mes tamponnages que j'ai découpés. Et après, je les place. Et ensuite, je mets le reste, le texte, les tâches qui manquent, tout ça. Donc, les petits pinceaux que vous avez vus aussi sont très bien pour faire les tâches, les petites tâches que vous voyez ici. Voilà. Alors, ça, je n'aime pas du tout. Vous voyez, j'ai trop insisté sur le bleu. Ça aurait dû être plus pastel derrière. Mais vous voyez, il faut se rendre compte de ces erreurs. C'est pour ça que je vous montre tout. Ça va, ça va. C'est simple. C'est simple. Ici, bon, voilà. J'ai voulu faire un peu plus dans les mauves. Celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai reproduit. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Ici. Ah, ça, je l'ai fait tout seul. Je me dis. Et si je faisais comme ça, la fraise. Bon, voilà. Il faut aimer. Voilà, comme je vous ai dit. Mais bon, ça a transpercé. Vous voyez ? Quand on met trop d'eau. Ici, j'ai fait l'automne. Ici, j'ai fait l'automne. Donc, ça, c'est avec les tampons de l'ancrée d'image. J'aime beaucoup aussi leurs tampons. Voilà. Ça aussi, c'est l'ancrée d'image. Ici, j'ai fait une ribambelle de mandala. Bon. Ici, donc, j'ai essayé de faire la fleur. Parce que j'avais une... Vous voyez, ça a bien transpercé. Et puis, je voulais faire un fond. Mon fond aurait dû être plus clair. Pareil, il est trop foncé. La fleur est réussie en elle-même. J'aime bien. La fleur est réussie. Donc, vous voyez, le Posca, ça a refait ressortir. Et donne de la dimension à votre création. Et c'est important. Et je pense que le dernier bout, j'ai fait de l'appareil photo. Et ça a bien transversé aussi. Mais j'ai mis, donc, bien sûr... Je mets des sopalin. Et voilà, l'appareil très simple. Mais vous voyez, les tampons comme ça, ça donne tout de suite quelque chose à votre création. Voilà. Donc, ça, c'est un carnet que j'ai fait en chien. Je l'ai fini. Je l'ai fini. Et j'étais dans ma lancée, je vous dis. Donc, j'ai fait un autre. Un autre pour Noël. Mais je faisais, donc, décembre 2021. Donc, c'est avant Noël. C'est une période. Et puis, après Noël... Enfin, au moment de Noël. Parce que ça, je l'avais fini. Ça a été... Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai fait en décembre. Donc, pour le premier. Donc, voilà. Le 2. Alors, j'ai mis bien ces petits Noël. Avec la palette pastel. Je l'ai beaucoup utilisé. Celle-ci aussi. Je trouvais ce tampon-là. Bon, il date. Il date de deux ans. Une collection de deux ans. Mais j'avais, donc, j'ai repris. Alors, je voulais faire Grisouille. De chez L'Encre et l'image. Ou de chez... Ouais, je pense. Ou je ne sais plus. O'Le Créade, je ne sais plus. Voilà. Donc, ça, c'est Chouane Flower. Ça, c'est L'Encre et l'image. Là, c'est O'Le Créade. Grisouille. Voilà. Vous voyez, pour chaque jour, je me tenais. Alors, je me suis tenue avec ça tout le mois de décembre. Quoique j'ai terminé avant. Je n'ai pas réussi, mais j'ai fait mes 24 jours. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Il y a des très simples. Ça, c'est très rapide. C'est très rapide. Je mets du making tape tout autour. Et voilà. Donc, après, on voit beaucoup d'idées. Et puis, ça en découle de ce qu'on a, quoi. Ça, ça fait plus mixte média. Ça, c'est très simple avec les couleurs pastels de chez Prima. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Je l'ai fait en plus grand. C'est Sonia. Je ne sais pas si vous connaissez de la team de chez Chouane Flower. Elle fait de très, très jolies choses aussi. Donc, je refais avec les bibous. Bon, là, c'était facile avec les tâches. Là, c'est les tampons de l'encre et l'image. Donc, ça, c'est mes chiffres et mes lettres que j'utilise de Tim Holtz. Là, c'est un ancien tampon de chez Chouane Flower. Ça, c'est le 24. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini ce carnet-là aussi du mois de décembre. Donc, avant, j'avais essayé de faire une création que j'avais vue par Sonia qui m'a pris beaucoup de temps et que je ne trouve pas super, super. Là, je l'ai fait au tout début. Donc, par rapport à ce qui est découpage et colorisation d'ici, pourtant, je me suis entraînée sur la commode, sur mon petit carnet. Mais là, vous voyez, on voit trop de traces. C'est trop foncé. C'est les feuilles que je vous disais. Et voilà. Donc là, le bas, oui, j'aime bien. Et encore. Mais là, ici, je vous le manque quand même. À ma règle, pour moi, c'est carrément un flop. Mais voilà. Je m'amuse à faire des découpages comme ça. J'en ai fait des pires. Moi, je ne vous les montre pas. Je vous montre celui-là. Et je me suis dit, maintenant, je vais faire mes créations. J'ai vu comment on peut faire. Donc, je me suis reprennée de carnet. Donc, c'est toujours un Clairefontaine du 300 grammage. Et sur celui-là, donc, je ne sais pas si j'ai gardé le point. Est-ce que j'ai gardé ? J'ai gardé, hop, donc, aquarelle estivale. Il y a des puvars à la fin. J'ai trouvé ça bien. C'est du 17-21. Et c'est 100% cellulose. Et le papier va du feu de Dieu sur ce carnet. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup. Donc, c'est la fin, on va dire. J'ai fait celle-ci de création. Donc, je trouvais très joli, le tampon de Show & Flower. Donc, voilà. Un qui, j'ai mis du temps à le faire, c'est ce que je vous disais de Sonia. Vous avez, ben oui, elle fait partie de la team de chez Show & Flower. Et j'ai beaucoup aimé le faire aussi. C'était un de mes derniers. C'est mon dernier que j'ai fait. Mon dernier que j'ai fait. J'avais préparé un autre. Je vais vous montrer comment je prépare mon travail. Donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, je fais mon découpage. Ce que je veux utiliser. Donc, mes créations que je veux faire. Et j'avais déjà commencé. Donc là, je voulais une bande fine de making tape tout autour. Et j'avais déjà commencé pour le préparer. Mais je ne l'ai pas fini. Voilà. Donc, vous voyez, je ne sais pas si c'est beaucoup pour vous. Mais je n'en ai pas fait énormément. Après, je voulais m'atteler à l'aquarelle par elle-même. J'ai fait des essais aussi. Mais bon, comme je n'ai pas terminé. Et comme je n'ai pas tout fini. Et bien, voilà. Donc, je me dis, ça sera dès que je vais mieux. Et dès que je peux continuer. Et dès que j'ai l'envie de le faire. Parce que je ne fais que quand j'ai envie. Et bien, je continuerai. Et puis, je vous montrerai. Voilà. Et bien, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.